Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est Tencraft On se retrouve aujourd'hui sur Supermarket Simulator Et oui un deuxième épisode cette semaine Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai envie de jouer à ce jeu J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avancer avec vous Et pour un petit peu vous montrer tout ce qui est possible dans ce jeu Et du coup pourquoi pas allons-y un deuxième épisode cette semaine Alors les amis avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît Et si c'est pas déjà fait vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter Vous pouvez rejoindre le serveur Discord Tout est en lien dans la description en dessous de la vidéo Alors rappelez-vous la fois précédente on avait quand même pas mal avancé On avait déjà agrandi une grande partie, une partie on va dire un 4x4 du local si présent On avait aussi agrandi les gammes de produits On avait un petit peu diversifié, on avait acheté un nouveau frigo Donc tout ça je vous invite forcément à aller voir le live de la semaine dernière Ainsi que l'épisode de ce début de semaine Qui vous permet si vous voulez d'arriver sur ce troisième épisode Un live de 2h et un petit épisode d'environ 30 minutes Je sais pas très bien je l'ai pas encore tourné à l'heure actuelle Où je tourne ce deuxième ou plus ou moins ce troisième épisode Alors les amis je vous invite si vous souhaitez voir la suite à vous abonner Alors aujourd'hui les amis on va essayer de dupliquer l'intégralité des produits Que l'on a à l'heure actuelle C'est à dire qu'on va essayer de dédoubler chaque produit Pour au moins ne pas être sans cesse en train de réapprovisionner les rayons Bon ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être obligé d'investir dans une étagère Peut-être aussi dans un supplément d'espace Quoique on a quand même de la place Il va peut-être falloir qu'on réarrange tout ça Peut-être qu'on va pouvoir mettre des étagères ici Donc il va falloir que j'enlève tous mes cartons Il va peut-être falloir qu'on dédouble certains produits et pas tous Donc ce qui va se passer c'est que je vais lancer à l'heure actuelle la journée Je vais aller voir d'ailleurs On sait très bien que le début de journée est toujours un peu compliqué Il n'y a pas beaucoup de monde On va payer les factures Il nous reste 775 euros Rappelez-vous on a embauché un caissier Qui nous permet quand même de rendre automatique la caisse Alors certes c'est plus lent, c'est régulier Mais bon ça nous permet au moins de nous focus sur le réapprovisionnement des rayons Donc en l'occurrence là à l'heure actuelle On est un peu faible en huile d'olive On est un peu faible sinon en compté Donc fromage, huile d'olive On va commencer d'abord par acheter ça Alors fromage Fromage et huile d'olive N'hésitez pas à me dire si le format de ce début Enfin du premier épisode vous a plu ou pas C'est à dire avec une sorte de time lapse Et puis de temps en temps on va passer une journée ou deux en cut Histoire d'avancer quand même de manière générale Il y a certaines journées ça va être juste pour engranger véritablement de l'argent supplémentaire Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous va Alors j'attends vos retours Et puis on verra ça un petit peu pour les semaines suivantes Et donc voilà tout simplement le caissier qui arrive L'idéal Alors vous le savez bien Tout ce qui est lié aux étagères C'est à peu près 200 euros d'accord 200 euros l'étagère On peut peut-être en rajouter une ou deux Ça nous ferait 400 Il nous resterait 300 euros Maintenant est-ce qu'on va pouvoir réapprovisionner Dédoubler tous les produits Ça je ne suis pas sûr Je ne suis pas certain du tout Là vous voyez le basmati Je vois que le basmati il part super vite quand même Mon idéal ça serait quand même de dédoubler le basmati par exemple Donc le riz basmati Je vais prendre un carton Et je vais venir le dédoubler sur l'emplacement qu'il y a juste à côté L'idéal c'est vraiment qu'on remplisse un petit peu chaque produit de manière dédoublée Alors peut-être pas tous Mais dans un premier temps Certains au moins ceux qui partent le plus vite J'entends par exemple la farine La farine ça part super vite Là vous voyez Juste à lui tout seul il en prend 4 Ah non Il prend du sel Mais là vous voyez déjà la francine J'en ai plus beaucoup Farine francine On va mettre farine Hop Ok Donc effectivement j'ai plus besoin de faire la caisse Ça c'est franchement quand même hyper sympa Mais il va falloir véritablement qu'à un moment On mette un effet de levier si vous voulez Et puis qu'on active véritablement toutes les ventes Qu'on n'ait plus besoin de Vraiment de réapprovisionner tout le temps Alors j'ai laissé des paquets ici C'est le pain de mie et le thé Comme ça on est sur du côté gauche Je sais que globalement ce qui est ici c'est à peu près là Bon alors après je vous avoue que c'est vraiment pas terrible Là par exemple on va bientôt plus avoir de sel Le sel grosso modo j'en ai pas racheté Il va falloir que j'en rachète On essaye de voir un petit peu Comment se vendent les produits Et puis on va réagir en conséquence Et surtout on va essayer de faire une logique dans le placement Un peu épicerie salée Épicerie sucrée Bon les boissons c'est autre chose C'est dans les Dans les frigos Après je sais pas moi Bon bah déjà en fait épicerie salée Épicerie sucrée vous avez déjà fait une bonne partie Toutes les caisses sont pleines Et là le problème c'est que là ils sont obligés d'attendre Alors est-ce qu'ils s'en vont ? Non ils s'en vont pas je crois pas Mais ils sont obligés d'attendre Donc ça c'est un problème Peut-être effectivement je devrais créer une autre caisse Alors les caisses je sais plus combien ça coûte Je crois que ça coûte assez cher finalement Caisse enregistreuse C'est 500 dollars 500 euros Bon les stocks ça va Le café, le café, le café, le café Ok On va acheter du café Le café ça coûte cher Là j'ai des pâtes C'est ok Bon l'idéal ça serait peut-être de dédoubler le sucre On va voir un petit peu ce qu'on peut faire Le sucre en poudre Toutes les caisses sont pleines Moi j'ai bien l'impression Ne vous en avez pas madame Restez parmi nous Oh bah j'en avais acheté déjà Un deuxième Ok Ok j'ai peut-être déjà acheté Une étagère Alors celle-ci ça va coûter cher 200 euros l'étagère Va falloir que je fasse de la place Parce que là on manque de place cruellement Je pourrais peut-être mettre le frigo ici Clairement Ouais je pourrais faire ça Les caisses sont pleines Bah oui oui j'ai bien vu Il y a du monde aujourd'hui Va falloir qu'il accélère un peu le caissier On va laisser ça dehors pour l'instant Pardon monsieur Ah c'est ici le stockage Ok Il est 5h30 Les caisses sont pleines Bah oui je sais bien C'est dommage qu'on puisse pas prendre le relais J'aurais bien aimé Je vais attendre 9h Et puis on va faire un petit réarrangement Je vais attendre 9h Ok alors je fais un petit cut On se retrouve juste après Allez les amis La journée est terminée On clique sur entrée C'est le jour 18 40 clients satisfaits Un produit non trouvé On a un profit de plus de 145 Malgré qu'on ait le loyer de 70 Malgré qu'on ait acheté une armoire Et un coût d'approvisionnement de 417 On est à plus 1217 Alors on va d'abord commencer par gérer les prix Donc la yaourt bar chocolat Alors lait 3 euros Lait yaourt 1 euro 50 Bar chocolat c'est ici 2.90 Et on va aussi terminer avec Quel est le dernier C'est le fromage qui a baissé en prix 4.0 Voilà un petit peu la modification Alors ça y est J'ai fait un peu le vide J'ai complètement vidé Pas tout à fait complètement Mais à peu près vidé Tout ce qu'on avait là Donc grosso modo On va essayer de replacer Je pense que là ça peut le faire Je mets les deux frigos à l'entrée Sur la droite quand vous arrivez D'accord Juste à côté du caissier Et on va essayer de mettre une armoire ici Alors on va voir si En collant véritablement Au maximum Les armoires On peut mettre une 4 armoire dans la longueur Je suis pas sûr On va voir Non je pense pas Je pense pas que ça va passer Elle est toujours là mon armoire Ouais non non C'est ce que je me disais Je ne pense pas que ça va passer Ok alors Le moment est venu de l'arrangement On va essayer de dédoubler un petit peu tout Donc c'est parti pour tous les produits On y va Let's go Alors on prend un peu tout Là forcément ça va piquer Attention on pense aussi au 80 Ah je peux en prendre que 10 Je peux en prendre que 10 à la fois Bon bah écoutez On en prend 10 Hop là Ok En sachant que les produits frais Est-ce que j'ai encore quelque chose à l'intérieur J'ai plus grand chose à l'intérieur C'est ok Produits frais Ça c'est ok Ah oui les boissons c'est vrai Alors le pain de mie On va essayer de le dédoubler Le pain de mie On va mettre ça là Le Les céréales Les céréales ok Ça c'est le coca Bon bah le coca J'avais déjà une boîte Le coca Oui j'avoue que j'ai un peu cliqué au hasard J'aurais peut-être pas dû faire ça Alors le jus d'orange Le jus d'orange J'en avais plus Donc ça c'est très bien On va mettre ça ici Hop Le sucre Le sucre aussi Ça va être quelque chose qu'on va dédoubler je pense La farine La farine est déjà dédoubler Donc la farine on a juste à remplir J'ai déjà pu Ok Les pâtes Les pâtes aussi on va dédoubler L'huile L'huile aussi Alors je mets tout de côté pour l'instant Et puis on va voir comment on peut Réarranger tout ça Alors tout ce qui est frais pour l'instant Effectivement je peux pas le dédoubler Parce qu'il faudrait que j'achète un deuxième frigo Ou alors un frigo Taille 2 Pour avoir deux de la même taille Peut-être Peut-être que ça peut être la solution Pour aussi dédoubler les boissons qui sont ici Donc les amis qu'est-ce qu'on va pouvoir dédoubler Dans un premier temps je pense qu'on va mettre Le sucre Ici Ok le sucre c'est quand même quelque chose Qui est hyper important Donc on dédouble le sucre Voilà Ça c'est fait Ça nous laisse de la place pour avoir potentiellement Deux rayons de pâtes ici On va prendre Le pain de mie Donc là tout simplement On fait du réarrangement On réarrange un petit peu tout C'est ok Là on a plus qu'à remplir les pâtes Est-ce que j'ai des pâtes ? J'ai des pâtes Donc des pâtes on va clairement en faire Alors est-ce qu'on fait ? Ouais Je pense qu'on va le faire comme ça La boîte ne correspond pas à la taille C'est quelle taille qu'il faut ? C'est ça ? C'est ça On va mettre ça ici Je fais n'importe quoi Allez Pansati c'est ok Il nous faut des pâtes Hello Les pâtes hello Où est-ce qu'elles sont ? Bah je crois On est toujours à 1000€ Donc ça va Malgré qu'on ait fait quand même des gros achats Alors par contre oui Merci de pas trop m'embêter là Il va falloir que j'en rachète un deuxième encore On va commencer véritablement à Bien être productif Ça ça fait plaisir Bon il en reste un peu malheureusement C'est pas bien grave Là aussi il reste des pâtes d'ailleurs Du sel C'est ok Donc pain de mie Pain de mie Sucre Sucre Là on est bon de ce côté-ci Même si le rayon est pas optimal Pâtes Pansati Pâtes spaghetti On a les huiles On a les huiles ici Alors les huiles on pourrait très bien amener ça de l'autre côté Donc pour ça il nous faut Je vais mettre les lussieurs ici On va peut-être acheter une deuxième boîte quand même Euh ouais je vais acheter une deuxième boîte de lussieurs Ça va c'est pas trop cher l'huile de tournesol Bon c'est quand même la marque le sueur On va pas se voler la face Ok Pour ça Et l'huile d'olive qu'on va mettre juste en dessous du coup Alors On va peut-être acheter un carton d'huile d'olive J'étais exactement Par contre l'huile d'olive c'est pas le même prix Là ça pique un peu l'huile d'olive Bon grosso modo c'est déjà pas mal Ok on a dédoublé donc le sucre, le lait, le pain de mie Euh l'huile végétale, l'huile d'olive On va avoir de la place ici Pour garder peut-être tout ce qui est lié Euh bah les farines on va les laisser là Les farines on va les laisser là Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en bas Ça va être à vérifier Euh avec les pâtes on peut mettre le riz potentiellement La boîte ne correspond pas à la taille Malheureux Qu'est-ce que je peux avoir comme boîte De toute façon je crois qu'il va falloir que j'en rachète un Alors riz On y va Et oui ça fait partie aussi de la réflexion C'est d'avoir forcément Un réassort des rayons On change complètement tout le rayon Hop et on garde le stock Tac Donc là on a le riz c'est ok Qu'est-ce qu'on pourra mettre en bas à gauche Euh riz, pâte Les chocapic c'est ok Il va peut-être falloir que je commande même une autre armoire en fait Je suis à 880 Ça a quand même bien baissé Par contre on a du thé et du café Ouais le thé et le café faudrait peut-être le dédoubler aussi Effectivement Par contre je cherche un produit qui pourrait aller ici Qui serait sympa Euh farine, farine Bon écoutez pour l'instant on peut laisser Parce que le café il n'y en a pas beaucoup en fait Il n'y en a que 8 Et c'est ça le problème C'est que le café ça s'épuise hyper vite Donc je vais racheter déjà du café On va voir après pour la suite Tant pis on va pas dédoubler le thé le café On va laisser ça en bas Dans ce cas là dans un premier temps On a de la place encore pour ici Euh le sel et le Et le beurre de cacahuète La boîte ne correspond pas Ah oui le sel c'est des petites boîtes J'ai oublié On va mettre le sel en bas c'est pas grave Alors ça ok Il nous faut une boîte de sel Une boîte de peanut butter Comme ils appellent les américains Peanut butter Donc Sel Et Cacahuète Ok On achète tout ça Et puis bah écoutez on avance progressivement On dédouble tranquillement Ça c'est vide On fait pas un aller retour pour rien On optimise les déplacements Ok Ça c'est pas mal Les packs de lait aussi Il y en a pas beaucoup Les bonbons Il va falloir dédoubler aussi toute cette partie là Et Ouais il va falloir aussi penser Bien sûr à agrandir tout ça Donc ça on peut jeter Déjà j'ai un peu plus de stock sur certains produits Les produits de base Les produits de première nécessité Francine Francine Donc la farine Francine On va racheter C'est juste pour pouvoir compléter le rayon Comme ceci Est-ce qu'on se met une deuxième Une deuxième armoire Alors je vais voir au niveau des factures quand même Faut pas aller trop loin Facture tac 35 euros de loyer C'est ok Du coup je vais acheter Une étagère Deuxième étagère On va voir ce que ça donne Hop là Tac On va voir si je peux la poser là Ça serait super On commence à avoir déjà un peu plus de rayons Ça ça fait plaisir Comme ceci par exemple Et là en fait on va Dupliquer les céréales On va dupliquer les céréales On va dupliquer peut-être le lait Donc Les céréales on va les mettre au même endroit D'accord Faut juste que je puisse récupérer Est-ce que j'aurai une boîte vide S'il vous plaît J'ai pas de boîte vide J'ai pas de boîte vide On va mettre le lait là-bas Alors le lait peut-être que le lait par contre ça peut être possible Non mais en fait j'ai plus aucune boîte vide en fait Ah quel dommage On en a pas fini hein Vous voyez comment ça peut prendre énormément de temps C'est juste oufissime Le temps qu'on peut mettre Ça non Donc là je conserve le lait ici On a le lait Ok Les gâteaux Les bonbons On pourrait peut-être mettre des bonbons de ce côté là Après ça va pas coller avec le lait en fait C'est ça le problème C'est pas trop ce qu'on pourrait mettre On pourrait dédoubler les céréales C'est peut-être une idée juste de poser ça là On va mettre les gâteaux en bas Les bonbons tout en bas On va tout descendre d'un niveau Comment j'ai fait ma logique C'est vraiment une logique verticale Ok Donc en l'occurrence il faut que j'achète On va mettre les chocapic comme ça Hop là Je voulais la jeter Et on va mettre les autres céréales Et puis j'ai écouté Je pense qu'on va pouvoir y aller On va pouvoir lancer Le reste Ok Ça c'est bon On a dédoublé les céréales Il nous resterait potentiellement à dédoubler Les gâteaux Les barres de chocolat Les bonbons Il faut que je rachète des bonbons d'ailleurs Je récupère juste ça J'ai pas besoin forcément Il faut juste que je dédouble les bonbons Il me reste les bonbons Puis les boissons ici Ah oui alors du coca Il faut que je rachète Du coca turco Turco excellent J'avais un petit peu fait n'importe quoi tout à l'heure Donc Coca turco Pour l'instant Je pense que ça devrait être bon Ah c'est soda Et si je mets turco Oui Très bien Ça c'est parfait Et tout ce qui est peut-être Si on peut le mettre juste là Ça serait bien Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on est parti Let's go Je pense que là on est pas mal On a commencé quand même Véritablement à dédoubler Pas mal de produits On a encore Certains rayons qui sont vides Mais ça on le fera Au fur et à mesure On a quand même presque quasiment dépensé 800 ou 900 euros Dans le restockage Et ouais Je crois que c'est pas mal Il fallait quand même Que je rachète des bonbons Alors si j'écris pas bien Ça va pas le faire Voilà Juste des petits bonbons à racheter Les bons becs Et puis bah écoutez On a plus qu'à attendre On a plus qu'à attendre Et voir comment ça se comporte Je pense que c'est pas mal D'avoir dédoubler Je pense véritablement Que c'est pas mal D'avoir dédoubler Après on pourra tripler Quadrupler etc etc Mais effectivement C'est pas mal du tout D'avoir dédoubler On a un peu plus de place Finalement On a pas tant besoin Tant que ça De s'agrandir Mais globalement C'est pas mal du tout Bon bah écoutez On se fait un petit cut On se retrouve Juste après Ok les amis Je vous reprends A la fin de la journée Il est 9h On a été quand même dévalisé Je vous montre ça Juste après le petit débrief Ok Jour 19 38 clients satisfaits Un produit non trouvé Ah tiens J'ai pas vu la réclamation On a un profit total De plus 187 Malgré quand même Des beaux investissements Une nouvelle armoire Etc etc Donc on est pas mal Alors le sucre Le pain de mie Et la farine Le sucre en poudre Le pain de mie Donc Sucre en poudre Pain de mie C'est juste en dessous Et c'était quoi le dernier item Pain de mie Sucre Je ne vois pas le troisième Et farine Farine bleue Ok 2.80 Alors Grosso modo Les amis Regardez Il n'y a plus aucun carton Regardez comment c'est bien rangé Là C'est bien rangé Ce sont que des coca Turco Donc en l'occurrence On a été complètement vidé J'ai vidé tous les stocks De carton que j'avais Et on a encore Certains étals Qui sont Bien bien entamés Donc les huiles d'olive Par exemple Bon le pack de lait J'ai du réapprovisionner Là La farine francine Les chocapic Ici Enfin les Cuspi Et chibi Les pâtes Un petit peu Bon on a quand même Était bien entamé Là où on a été entamé Quand même C'est aussi au niveau Des boissons Le coca Le non turco Je ne sais pas comment il s'appelle Mais en tout cas Le turca Et le jus d'orange Qui est en dessous Donc globalement On a quand même Bien été entamé Et les amis On est à 1355 De trésorerie Donc ça Ça fait plaisir Et on va le voir Un petit peu Déjà on va payer Ceci Ceci Pour agrandir C'est 750 euros Pour agrandir Ça nous permet D'agrandir quand même De 4 par 4 Mais je ne sais pas Où est-ce que ça va être Agrandi Je crois bien Que c'est le cube Un cube qui va s'agrandir Par là Grosso modo Je crois que c'est ça Sauf que On a plein de licences A acheter On a aussi des licences Type Ojavel Donc les produits d'entretien On va avoir des licences Type Bon c'est sur toute L'épicerie Donc là on a de l'épicerie Ok c'est un mixte De épicerie salée Épicerie Sucrée Là on a On a encore plein de trucs Qui sont vraiment Il y a énormément de licences C'est incroyable Donc là globalement Entre la licence Et l'agrandissement On est déjà à 1500 Donc là en l'occurrence On ne peut pas faire les deux Soit on fait l'un Soit on fait l'autre J'ai presque envie Pour l'instant De continuer A dédoubler Tous les produits Et je pense Que On va s'en sortir Donc écoutez Ce que je fais Ah si je sais On peut peut-être On peut peut-être Acheter un deuxième Quoique Quoique pour l'instant Ça va Pour l'instant Ça devrait aller Bon alors écoutez Ce que je fais C'est que je fais Un réapprovisionnement On ne fait rien de spécial Aujourd'hui Réapprovisionnement complet Peut-être que je vais Dédoubler certains produits On se retrouve Juste après Ok les amis Je vous reprends Ça y est Je viens de réapprovisionner Un petit peu L'intégralité De tous les stands Alors pas à fond Mais plus ou moins J'ai redéplacé Alors j'ai fait Quelques petits déplacements Je n'ai pas tout à fait terminé J'aimerais déplacer le lait Dessous ici Les packs de lait de 6 Et le thé et le café Donc mettre au pire Les bonbons Les chocolats Le thé et le café Complètement en dédoubler C'est pas mal Donc là pour l'instant Il me reste encore Le lait qui est un peu On va dire Placer bizarrement Le thé aussi Mais en l'occurrence On a tout 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 Dédoubler Donc regardez Les céréales Les chocapic Les gâteaux Les gâteaux Ici les bonbons Les barres de chocolat Alors certes Certains stands Ne sont pas full Mais on fera ça Lors de la fois prochaine Le café J'ai dédoubler Le thé aussi Même s'il va y avoir Des replacements L'huile Le sucre Le pain de mie L'huile d'olive Tout ça est dédoublé Il ne restera plus qu'à dédoubler Une toute petite partie Il me reste un peu de stock Donc du jus d'orange Du soda On a un peu de chocapic Du café Du sel De la farine Beaucoup de soda ici Et de la badoie Ou je ne sais pas quoi En tout cas On est pas mal On a fait un dédoublement Et écoute Ce que je vous propose C'est qu'on passe Une journée ensemble Moi je la cut Bien sûr au montage C'est juste pour aller Un peu plus vite Comme ça En un épisode On a à peu près le temps De faire 3 journées Allez let's go On se retrouve A la fin de la journée Avec le même point de vue Ok les amis Ça y est On a terminé la journée On est à 1600 Je crois que c'est le record d'argent Qu'on a 1600 d'argent Alors on a quelques étals Qui sont vides Là ça c'est vidé Là c'est complètement vide Donc il va falloir Que je restocke de nouveau Ici aussi un petit peu Au niveau des jus d'orange Aussi Ecoutez Ça tient plutôt pas mal Cette technique là De dédoubler un petit peu Tous les aliments Mais je pense Qu'il va être venu L'heure Il va être venu le temps D'acheter une licence Et d'agrandir Mais ça On le fera Lors du live Très certainement De jeudi soir Allez On se retrouve jeudi soir Sinon Moi sur ce Je vous dis Très très bonne fin de journée Prenez bien soin de vous Et à la prochaine Allez Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada